Donc, côté Dungalmonde, il y a un téléchargement de nouveaux gouvernements de la part d'Idiamin. Idiamin veut renverser Dumbuya pour prendre le pouvoir. Mais Idiamin, le jour-là, tu vas regretter pourquoi on t'a mis au monde en République de Guinée. Écoutez, écoutez très bien. Baouri était trop excité là. On dirait qu'il avait pris même les paracétamoles du pouvoir là. Baouri était tellement excité qu'il est devenu premier ministre. On dirait qu'il avait avalé les paracétamoles du pouvoir. Baouri, demain je vais m'occuper de toi, comme il fait nuit là. Donc, Baouri, je t'informe, il y a un téléchargement de nouveaux gouvernements de la part d'Idiamin. Idiamin veut imposer maintenant. Il veut passer à la vitesse supérieure pour déloger Dumbuya. Écoutez très bien. Et qui sera le premier ministre d'Idiamin là ? C'est Sidiya Touré. Il y a l'affaire en négociation pour venir calmer les Guinéens. Sidiya, moi je ne le compte plus comme un leader politicien. Depuis que Sidiya a trahi son propre parti politique, il est parti se réjouir dans Alpha Condé. Vous savez comment Alpha Condé avait détruit l'IFR non ? Il a pris d'abord Baidi Haribo selon la constitution de 2010, le 10 mai 2010. La constitution du 10 mai 2010 là, Baidi Haribo ne pouvait pas rester dans l'opposition et puis venir travailler avec Alpha Condé. Donc qu'est-ce que Baidi Haribo devrait faire ? Il devrait démissionner comme député. Baidi Haribo a démissionné. Alpha Condé a pris Baidi Haribo. Il a mis Baidi Haribo à la banque centrale. De là-bas maintenant, il a nommé Sidiya. Vous vous rappelez des décrets d'Alpha Condé ? Ben Sidiya, comme il était en crise d'argent, qu'est-ce que Sidiya ? C'est à l'époque même, vous avez vu même Sidiya, quand il parlait sur la route de Bokeh, là, il est tombé en panne d'essence. Au Yannis, ottoman, quand il n'y a pas une panne d'essence, il est parti acheter les 5 litres, les 3 litres là sur la rue. Rappelez-vous, il y a les images. Moi, quand ça rentre ici, ça peut faire 40 ans. Ça ne sort pas de ma tête. 150, 155 gigabytes, ici. Quand je regarde une seule fois, je vois une vidéo, je peux me rappeler, même 20 ans, 30 ans. Ça ne sort pas. C'est naturel, c'est le pouvoir de Dieu. Donc, tout ce qui se passe à Cancans, là, on va aller casser les maisons des malinqués, là. Tout ce qui se passe à Connacré à l'air, là, tout ça, là, c'est le travail d'Idiyamin. C'est le travail d'Idiyamin. Idiyamin veut la tête de Doumbouya. Mais ça, là, ça ne nous regarde pas. Paul Kagame est venu en Guinée, Doumbouya n'est pas sorti. Et nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en baille les pouilles pour ça. On s'en fout de ça. Quand on est intéressé, il y a des gens qui ont une élection organisée. Il y a des gens qui ont une élection organisée. Ça n'a pas d'importance. Mais savoir, c'est savoir. Quand on monte dans une Apply pendant une terre, on a rejeté les pouilles. Leורה. Comme un pays, la n'est pas inclusive. Comment on arrivait aux Hère不了? Comment on t'entend? Comment on donc, on en t'entend? Comment on t'entend? Comment on Zuim? Comment on t'entend? Comment on t'entend? Comment on t'entend? Comment on t'entend? un message à Allah, mais les femmes ont été secoués par Marie Pinka et Marie Fou et ont des vidéos anciennes pour fuir sous le goût qu'est-ce qui ne va pas sur Doumbouya nous on s'en fout de ça c'est comme si une vidéo que j'ai dit d'entraînement son dary en vidéo, à l'époque on y a nos Doumbouya, nos dary physiquement, il se portait bien il était en bonne santé mais on a une vidéo d'E70, il se plait de la présence et le fait d'E70, c'est deux choses différentes, d'E70 ici ça ne va pas une catégorie de poisons qui s'est passé de Poulonium 5 Poulonium 5 il se passe du poudre, c'est une dure qui se passe dans une état d'or qui ne veut pas prendre le passeport si il a un passeport car il ne veut pas Il a mis mon passeport en Dekadi. Les sous-africains sont spécialistes en Afrique du Sud. Jeunessebourg. Il a dit qu'on a écrit que l'hôtel de l'hôtel n'est pas là. Un passeport sans mimi. Il y a une heure de temps. Il y a 30 minutes. Il y a beaucoup de gens qui demandent un produit. Il y a beaucoup de gens qui demandent un produit. Il y a un cancer. 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 Il y a une évacuation. Donc, les polonais sont les poisons. Les catégories sont les pays qui sont autorisés. Les polonais sont les champions du monde. Israël sont les 2ème. Les Américains sont les 3ème. Les Français sont les 4ème. Les Anglais sont les 5ème. Ils sont les 5ème. Ils sont les 5ème. Les pays qui sont les polonais. Les 5 pays qui sont les 5 pays. Ils fonctionnent en France. Ils sont les 5ème. Le pays est le 5ème. Les pays qui sont les 3ème. Nous sommes les 5ème. Les pays qui sont les 5ème. La cinéma est l'Ourop. La cinéma est l'Ourop. La cinéma est l'Ourop. La cinéma est le 4ème. écrivez ça dans les commentaires, gardez la vidéo téléchargez la vidéo, si nous avons dit que nous avons téléchargé la vidéo, il y a des symboles que nous avons, mais nous avons gagné la vidéo, nous avons téléchargé en même temps, nous avons téléchargé la vidéo, donc le pouvoir de Mamadi Dumbuya est fini, on attend seulement le jour ou le mois, le pouvoir de Mamadi Dumbuya est fini, on attend le jour et le mois, comme Baouri est devenu un excité, un excité politicien, laissez-lui s'exciter dans la politique, ne considérez pas ce que Baouri est en train de flammer, flammer ça dit dans les médias là, Baouri c'est un intellectuel, quand je parle français comme ça il comprend bien, comme il est en train de flammer là, laissez-lui flammer dans les médias, c'est un grand intellectuel dans la langue molière, Baouri, voilà, mais le peu que moi j'ai appris là, c'est ce que je suis en train de prendre, c'est-à-dire utiliser contre lui, voilà, donc le problème qui se passe ici là, comme Baouri est devenu un excité, un excité politicien du pouvoir là, laissez-lui, je dis seulement que son pouvoir aussi est fini, Baouri, Baouri, il s'est auto-détruit seul, Baouri bonnet parti politique Macron, au bonnet répété ça Macron, il a gâté tout, Baouri est devenu gâté tout sur lui-même, laissez-lui, laissez-lui, qu'est-ce que Moussa, Moussa Keta avait dit au temps de Dadis, Dadis ou la mort, alors il s'est ronano, alors il a même dit que Dadis était devenu général, alors général Dadis, tu seras quand, il s'est candidé, il t'en a vu, c'est la même chose, Baouri, les politiciens guinéens, non, c'est des malheureux mentaux, les politiciens guinéens, c'est des vrais malheureux, vous êtes malheureux, Baouri, Baouri, honte à toi, parce que tu ne mérites même pas d'être appelé vous, Baouri, honte à toi, à ton âge, tu es déjà arrivé à côté de la maison de Dieu, tu pries, tu as récité le Coran combien de fois, Baouri, Baouri, tu as oublié, tu as oublié l'histoire, l'histoire du 28 septembre, Baouri, tu étais là-bas, pour barrer la route à Dadis, pour ne pas que Dadis soit candidat, eh Baouri, eh non, le monde est bizarre, donc, on va rentrer dans les détails là demain, j'ai les dossiers comme ça, Diango, Fatdi, Diango, j'ai un bon barrage, même si je veux faire quatre lives par jour, parce que c'est trop maintenant dans mon téléphone, ma mère, je veux verser ça sur les régions sociaux, Mita, un peu là dans mon téléphone, donc, dites-le que vous êtes d'imba de la Guinée d'Ou-Kofo, en disant qu'il n'y a pas de mal, mais les manigances qu'Idiamin est en train de faire là, Idiamin, toi et Amara là, Bala Samoura là, on préfère, Maman Di Doumbéa va mourir au pouvoir là, mais vous là, vous n'allez pas remplacer Maman Di Doumbéa, Maman Di Doumbéa va quitter le pouvoir aujourd'hui, l'armée républicaine là, l'armée républicaine, écoutez-moi très bien, préparez-vous, soyez prudents et préparez-vous, je parle de l'armée républicaine, l'armée républicaine, préparez-vous, parce que les choses qui vont commencer à partir de la fin de semaine là, jusqu'à la semaine prochaine là, l'armée républicaine doit être prête pour répondre, dans l'immédiat, on ne veut pas Bala Samoura au pouvoir, on ne veut plus Idiamin représenter une transition, on ne veut plus Amara même, l'arrogant là, c'est le mal intentionné, le mal intentionné de Sénère de Amara là, Bonfi Marabolé là, lui on ne veut même pas entendre son nom, jamais de la vie, l'armée républicaine là, préparez-vous, lévez-vous, préparez-vous, commencez à former votre groupe maintenant là, les nouvelles sont en train d'arriver, les bonnes nouvelles, préparez-vous et préparez-vous, la population guinéenne, préparez-vous aussi, maintenant ceux qui regardent le côté des FN, décès là, j'ai vu une vidéo, j'ai vu votre sortie là, vous ne connaissez pas comment mener, comment mener des combats nobles, c'est pas comme ça qu'on peut frapper des bandits là, je vous ai dit, vous êtes tellement, ça veut dire, vous êtes tellement braves de faire des beaux discours là, ça ne sert à rien, je vous ai dit, la seule chose que vous devrez faire, je me suis adressé à tous les partis politiques de la République de Guinée, la société civile, FNDC, spécialement, je me suis adressé à Fonike Mange, Kundounou, et Ibrahim Diallola, je vous ai dit, vous ne pouvez pas connaître tout dans la vie, écoutez les gens deux fois, prenez le temps, de communiquer, jusqu'à le mois de juin là, si Doumbouya n'arrive pas à nous donner, c'est-à-dire la date des élections présidentielles à la République de Guinée, à partir du mois de juin là, ne reconnaissez plus, mon m'a dit, Doumbouya et son clan, le CNRD, comme président de la transition, et vous allez aussi faire des communiqués, à partir de l'Europe partout là, vous allez désordre le CNRD, c'est-à-dire, il faut céder comme ça, les délinquants comme ça, les vagabonds comme ça, pour les frapper, il faut les frapper intellectuellement, Doumbouya sait qu'il a signé d'aide, ils ont signé des documents, ils ont remis en main à la communauté internationale, est-ce que quand Doumbouya avait écrit ça avec les Amaras là, les CNRD, les Bandis là, quand ils ont écrit leur charte là, ils ont remis à la CEDEAO, aux Nations Unies, à la délégation de l'Union Européenne, l'Union Africaine, la CEDEAO, quand ils ont écrit ça, les 10 points là, est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que la société civile de Conakry était où, est-ce que les partis politiques étaient, c'est-à-dire, ils étaient informés de ce qu'ils ont souligné là-bas, comme 10 points, c'est eux-mêmes qui ont écrit ça, Doumbouya a signé, et ils ont remis à la CEDEAO, c'est ça, je dis, le cas de Malé, Burkina, Niger là, c'est différent, Burkina, Niger, Malé, ils n'ont jamais signé des dossiers, et ils ont pris leurs copies, et remettent à la CEDEAO, et là, à la communauté internationale, et l'Union Européenne, et l'Union Africaine, mais Doumbouya, lui, il a écrit, ils n'ont pas consulté quelqu'un, les bandits là, les bandits là, les délinquants, tellement qu'ils pensent que tout le temps, ils sont plus malins que la nature, ils sont trop sourdoués, ils sont trop intelligents, ils sont devenus des prévoyants, ils sont devenus, c'est-à-dire, je ne sais même pas, ils sont devenus, ils sont devenus des demi-dieux du pouvoir, à la République de Guinée, ils croient à ce qu'ils font, ils sont trop intelligents, plus que tous les Guinéens, ils sont plus intelligents, les petits clans là, ils sont plus intelligents, ils sont plus intelligents, que 14 millions d'habitants, voilà, vous comprenez-le, ils sont partis, se regrouper dans une chambre, ils se sont regroupés, dans la mentalité de la voyettocratie, de la délinquance avancée, et ils ont écrit, leur propre 10 points là, et ils ont dit, aux délégués de la CEDEAO là, voici ce qu'on a décidé, on a signé, remettez les copies là, à la CEDEAO, remettez les copies là, à tant, tant, telle institution, telle institution, jusqu'à le 30ème décembre 2024, même un jour ne va pas passer, Momadi ne sera pas candidat, et toutes les personnes, qui font partie de son gouvernement là, parmi eux, personne ne sera un candidat, ils ont signé, ils ont remis à la communauté internationale, ils ont remis les copies à la CEDEAO, et aujourd'hui, Momadi Doubuya ne peut pas dire, qu'il va sortir de la CEDEAO, non seulement, même à les Burkina, à Niger là, quand ils ont dit, qu'ils sont sortis de la CEDEAO, je dis, c'est des plaisantins, c'est faux, je dis, ce qu'ils ont dit là, décret là, j'étais fâché même, je les ai dit, d'arrêter de tromper, ça dit, les Maliens, les Burkinabés, les gens de Niger, ils n'ont qu'arrêté, ça dit, de tromper, cette jeunesse, qui est 90% des ignorants, ils n'ont pas été à l'école, Mali ne peut pas sortir de la CEDEAO, on ne sort pas de la CEDEAO par décret, par un gouvernement qui n'est pas légitime au pouvoir, les études sont là, ceux qui ont étudié le droit, il y a ce qu'on appelle la convention internationale de Vienne, la convention internationale de Vienne, ça ne se passe pas comme ça, pourquoi jusqu'aujourd'hui ils n'avaient pas sorti de France CEDEAO ? Point d'interrogation, Mali, Burkina, Niger, posez la question, pourquoi ils sont en train de courir derrière Alessandra Mouatra de demander de l'argent, pourquoi ils sont en train de courir derrière la Banque mondiale de demander 120 millions de dollars parce que les Maliens ont faim, les gens, ils ont besoin de l'argent, s'ils étaient capables comme ils disaient là, quand ça les arrange, ils veulent se cramponner, au pouvoir, ils disent qu'ils sont, c'est-à-dire, voici même le mot qui me donne un mot de tête, nous sommes souverains, nous sommes indépendants, le mot là me fait tellement rire, des pays qui ne savent même pas se produire des seringles, les seringles simples là, qui ne peuvent même pas fabriquer des seringles, même une boîte d'almètre, voilà les gens, quand il s'agit de se cramponner au pouvoir, ils sont les premiers à sortir dans l'ère média, pour dire que nous, notre pays est un pays souverain, vous connaissez la définition d'un pays souverain, un pays qui n'arrive même pas à manger à sa faim, même l'eau potable pour trouver dans un pays pour boire, où les enfants ne vont pas à l'école, où les gens ne mangent pas à leur faim, où les fonctionnaires ne sont pas payés en temps, où il n'y a même pas d'électricité, c'est ce qu'on appelle des pays souverains, vraiment, vous avez appris le français là, bien même à la Sorbonne même, c'est ça un pays souverain, même l'Italie qui est là là, Italie, Italie, démocratiquement, Italie pratique la démocratie, mais à 100%, les Américains, leurs pieds sont dans le pouvoir italien, partout en Europe, c'est les Américains qui commandent l'Europe, s'il n'y a pas eu la démocratie, 100% en Europe ici, c'est le pays africain là où ils sont partis faire le coup d'état là, c'est eux qui vont aller vendre du rêve aux Africains là, nous sommes autonomes, pays souverain, voilà, voilà les Maliens qui courent aujourd'hui et qui demandent à l'assendre à Mawatra de demander pardon, ça dit de donner Bamako le courant aux Maliens, à l'assendre à Mawatra il les a dit d'abord de payer les anciennes dettes, dettes là, quand ils vont payer ça là, ils vont chercher une solution pour eux, les mêmes gens encore courent pour aller demander de l'argent à la Banque mondiale, 120 millions de dollars, un pays souverain qui va aller demander 120 millions de dollars et puis il te dit qu'il est un pays souverain, parce qu'il est capérenne dans la gamme, mais il n'y a pas eu, 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 il n'y a eu, il n'y a eu, un pays souverain, ils vont alors, il n'y a pas eu, 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 Mais on descend à la BRD, la BRD, c'est le dollar qui est de l'énergie à gagner. Il y a 9 milliards de francs. 9 milliards de francs alors ça va finir avec combien de millions de dollars, cela va finir. Il y a plein qui a tout de même calculé. Cela va finir. A l'économie, la banque mondiale n'a pas de investissement. je vous ai dit pourquoi Asimou Goueta ne veut pas dire qu'il va organiser les élections qu'il est candidat l'année Asimou Goueta quand il y a eu un candidat quand il y a eu un candidat il y a eu un candidat il y a eu une convention internationale il y a eu un candidat il y a eu un candidat il dit que l'on est dans la Guinée il dit que l'on est dans la Guinée il dit que l'on est dans la Guinée il dit qu'il y a eu un candidat il dit qu'il y a eu un candidat il dit qu'il y a eu une campagne il dit qu'il a fini de faire sa campagne il est parti casser toutes les maisons à Cancan là-bas c'est pour que les gens de Cancan détestent Dumbuya mais comme Dumbuya c'est un téti qui ne comprend pas les conseils il n'y a pas de problème c'est la même chose qu'ils ont fait à Dadis ils ont organisé l'histoire du 28 septembre pour que Dadis s'est fait détester par la population et la communauté internationale c'est comme ça qu'ils ont organisé le coup d'État contre Dadis tentative d'assassinat à la personne de Dadis et ils ont dégagé Dadis Alpha Konde se sont mis d'accord les accords de Ouaga Blaise Kompahor et Ouattara ils ont négocié pour aider pour rendre le pouvoir Alpha Konde avec Bolloré et l'autre là avec l'ancien ministre et l'autre là et il y avait Bolloré et l'autre là comment ils s'appellent même Kouchner et d'autres personnes là ils se sont régroupés pour organiser pour rendre le pouvoir Alpha Konde donc c'est ça c'est un système donc il y a men parce que l'accord qui l'accord qui ou l'on me alani on kouyate goye financier au coup d'État kouyate financier au coup d'État kouyate non tawa ton kouyate non tawa finance goye au coup d'État et klam benis timer mais l'accord d'État qui ou l'on pari d'État 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 six mois ma hit après ou in modo il yamin et l'on organiser eleison d'État en six mois et l'on d'État kouyate kouyate d'État kouyate ou yi kouyate ou yon gal le selou d'alent de libède ou yon no ka televizyon di ka media di ou yon a d'État de b m l'on propose die dispose kouyate n'opon ko selou d'alent lat l'ag ben n'angano selou d'alent roka mou ka maison central be imiliya selou d'alent haray usou man gawal ino ko fal l'ag kon bo di Je vous ai dit, prenez le temps d'écouter les gens, les gens là ils ont des armes, vous n'avez pas des armes, on n'a pas des armes en Guinée, pour lutter contre les délinquants là il faut lutter avec eux dans l'intelligence, il faut jouer le système de l'intelligence, il faut être intelligent pour combattre avec les gens là, intellectuellement, je vous ai dit de faire passer les communiqués là, c'est bien j'ai vu la vidéo là, c'est bien mais ça manque quelque chose, il faut les avertir, s'ils n'arrivent pas à donner la date des élections jusqu'à le mois de juin là, tous les Guinéens, que ce soit les partis politiques, sociétés civiles, l'ANAD, RPG Arc-en-Ciel, IFR, IFDG, FNDC, ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à communiquer. J'ai bien remercié, j'ai vu la vidéo sortie aussi de Grand Frère Lafoude et Ossoufoufada, et M. Lonsenifal, ils ont été clairs. Bahouri, bahouri, on ini on houlata alla, on hert sata, yon wadi woremon, nawa on lenyol pour lo, yon, sa di, rankil, rankil ko, ou ni e bahouri kon kontro prédansel ou dalen kon. Na anded oufou digwe, so yi bahouri nouara do wola na un programme dans deux ans, dans quatre ans, noufou se kwa, se pour barrer la route au prédansel ou dalen. Me baouri, berao, kika lao, so yi ni houlata alla, ko fenou, baouri ye giti no avant, ko kanko yiou no ayka, stade 28 septembre, be fala mou wargol, O tan de dadis, fi bar angol dadis, la wangol ta dadis wouni kandida. Ko baouri djoda to hande, na fala ka demokrasi, yo wade la gine. Non ko diktateriaka, dungbuya no mot, i dungbuya e djoda, kom sa, Pour ampesi, wokan bebe, ampesu de selu dalen ta lama. Hey, hake selu dalen nangaye, wofopu goto goto. Mihala nibe, sibe jajali selu dalen, la gine butata. Si puloka di lamaki la gine, selu dalen, si alajabi, la gine butata. Ukala ko be wala, fala, hika si puloka di tali ngulamu, si alajabi, la gine butata. Youwera pa la ke anginé, wala billet ta lal. Parce que, Vous savez, Tou se ke di手 faet bon, Wala ko ala ka wala ta watata, no mot yivo. Dans sa yari hali definitely, O awli ko be mi gino kon, diretteman, O waga organizata a elekno, Ma disipa organisye tout tema, Ko selu dalen, wone geto delamung. C'est une erreur. 30, 30, 30, 300 millions, 300 diplomates de l'info. Il dit, hé, mais c'est quoi ça? Ils ont volé les élections. Ils, comme ce que dit le président Sélodalène, la délinquance électorale. Ils ont fait la délinquance électorale. Maintenant, comme Dieu est fort, Dieu, il est le seul maître du terrain, devant les diplomates du monde entier, pour lire ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire les résultats qu'ils ont falsifiés eux-mêmes, pour venir lire ça devant la communauté internationale en direct. Il prend les copies, il les regarde et Dieu lui colle la bouche. Il dit, 300, 30, 30, 33, 444 millions. Ça, c'est le pouvoir de Dieu qui fait ça. Tout ça, Dieu vous a dit, arrêtez de tricher Sélodalène. Mais vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas vous arrêter. Vous voulez tout le temps, c'est-à-dire, vous souhaitez seulement la tête, c'est-à-dire la tête de Sélodalène, pendu comme ce qu'ils faisaient au pont 8 novembre. Les baritres rois, comme l'assassinat de Dialotelli. La complicité, vous avez vu l'enquête de Jacques Faucard. L'assassinat comploté, l'assassinat contre Dialotelli. Vous ne voulez pas vous arrêter. Vous ne voulez pas vous arrêter. Mais Dieu, Allah, Allah, qu'il vous plaît. Donc, je m'adresse encore ici à Fonike Mange. Fonike Mange, Ibrahim Diallo, Kunduno, prenez le temps de m'écouter. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la réalité. Il faut réagir avec les gens là, intelligemment. Je vous ai dit de sortir faire des communiqués. Vous allez faire des communiqués jusqu'au mois de juin. Ça, c'est la société civile, l'ANAD, IF, FNDC, IFDG, RPG Racanciel, IFR là. Je sais que Sidiya, lui déjà, ils sont en train de négocier pour ramener Sidiya encore pour devenir premier ministre à la place de Baori. C'est la négociation là qui est en cours. Mais Idi Amin, d'abord, veut se positionner à la place de Mamadi Dumbuya pour venir déclarer ça. Mais Idi Amin, Amara, Bala Samura, le jour que vous allez faire l'heure là, c'est le jour que l'armée républicaine va sortir sur la route et la population va les suivre. On va récupérer le pays là dans la main de ce vaillou de CNRD. Je vous dis, le jour que vous avez fait l'erreur là, pour dire que vous allez enlever Dumbuya, Dumbuya là où il est même, il est fatigué même à faire le pouvoir. Lui-même, il est fatigué, il vous a dit plusieurs fois qu'il veut organiser les élections. Donc, il veut organiser les élections quittées. Parce qu'on lui a dit au début, ne croyez pas. Il pensait que c'était facile de s'asseoir sur les fauteilles là. Il a vu que le feu qui est là, ça brille ses fesses chaque jour. Il ne peut pas. Il est en coma, il est en consacré, les Guinéens s'en foutent de ça. Ce n'est pas ce que les Guinéens mangent par jour. Dumbuya est en coma, il est parti au Maroc, Paul Kagame est venu, Paul Kagame, on va voir la vidéo, on s'en fout de ça. Les Guinéens ne mangent pas ça par jour. Ce n'est pas ça qui va diminuer le prix du sac de riz à Konakry. Ou l'huile, ou la viande, ou la viande. On s'en fout de ça. S'ils meurent là, ils meurent. Et tous les Guinéens seront contents. Comme ça, on s'est débarrassé d'un Satan. Un Satan 4. Parce que les Satan là, ils sont 5. Comme ça, Satan 4. Le Satan 4ème Satan est parti là. Pourquoi ? Il a tué les enfants des gens. Si lui aussi, il est déjà aujourd'hui. Mais tous les Guinéens vont fêter. Quoi est le problème ? Quoi est le problème ? Tu vois Nathan, il ne faut pas souhaiter la mort aux gens. Mais les enfants des pauvres qui Dumbuya a assassiné là, depuis qu'il est venu là. Ça, ce n'est pas des êtres humains. Il ne faut pas souhaiter la mort. Quelqu'un qui couche un... C'est-à-dire, dans toute sa vie, il n'a pas deux enfants ou trois. C'est-à-dire, sa maman... C'est-à-dire, elle se marie. Elle passe plus de 15 ans, 10 ans avant d'avoir même un enfant. L'enfant-là... L'enfant-là, maintenant, après la naissance de l'enfant, après un an, deux ans, trois ans, quatre, jusqu'à 14 ans. D'autres même ont fini l'université. La maman ne comptait seulement que sur les enfants-là. On vient te dire que ton enfant-là t'est assassiné par balle. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien. Je vous ai dit que le ministre de la Justice que Dumbuya est nommé là, je vous ai dit que c'est un ethno. C'est un vrai ethno. Sinon, il allait laisser les casseries là-bas. Sinon, il allait demander une enquête sous le dépôt de Calguran de Caloum là. L'enquête du marché de Madina, il allait demander. Mais... Vous n'avez rien compris encore. Mais il n'y a pas de vrai racisme. Vrai ethno. Mais il n'y a pas de rien. 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 Il n'y a pas d'argent. Donc on a l'impression qu'on se met en effet sur nos députés qui étaient à Dumbuya. Quand on a soutenu tous les jours, le fond de la Nive, de la sorte spécial, n'y en avait pas qu'à Avril. Mais que tout en entant, Dieu me sentait à la révolte contre Dumbuya, et que tout de suite les jours, 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 on n'en a pas. on danaye on danaye pin kadye kadeno fe tou de nderkonakri ay tange station gaye sens yukou kadeno e sunnai e sunnai station gi essence yi donc on on fulg go wame ta ko di essence mobile ka pon essence pompet on watanay etoude jediaro yada mojianon kadye watanay akion daragol ka ta ko stasion pompet i diyami no proposi doun fou fi imingol dabor sadi bigou On ne sait pas qu'il n'y ait pas d'argent, il faut préparer tout le monde. Il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas d'attaché. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de deux ans. Il y a un système de famille. Il n'y a pas de société civile. Il ne faut pas le faire. Je te dis que c'est toi et Konduno, FNDC. La Guinée se retrouve dans votre main aujourd'hui. C'est vous seulement qui pouvez venir libérer la Guinée dans la main de ces voyous-là. Cherchez à écouter ce que je suis en train de dire. Écrivez, déposez ça partout. Si le CNRD n'arrive pas à donner la date des élections jusqu'au mois de juin, vous ne reconnaissez plus le CNRD comme président de la transition. Mais on ne va pas arriver là-bas. Parce que Idi Amin veut s'imposer maintenant pour renverser Dumbuya. Pour prendre le pouvoir encore. Après, on va négocier encore pour dire, dans deux ans, on va organiser les élections. Voilà le système qui est là-bas. Et ils veulent faire ça fin de mai ou début de juin. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. Leur plan là, c'est jusqu'à fin de mai et début de juin. C'est pour cela que je suis en train de dire au Founi Kemangé de passer à la vitesse supérieure. Et ils n'ont qu'à être le premier d'abord à jouer le rôle là. Quand on parle de Founi Kemangé, il y a des actes au Zougol. 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 Quand il y a des actes au Zougol, il y a des actes au Zougol. Fin de mai et début de juin, il y a des actes au Zougol qui ont été fait. Mais il y a des actes au Zougol. Il y a des actes au Zougol qui ont organisé l'élection dans deux ans. Il y a des actes au Zougol qui ont été fait. C'est comme cela qu'ils veulent jouer avec les partis politiques là. Baouri maintenant aussi va venir les accompagner. Mais Baouri, on va rentrer dans les détails de Baouri demain. On m'a dit que Doumbouya va quitter le pouvoir. Mais Idi Amin, Amara, Bala Samora. Les trois là qui guettent le pouvoir là. Mais si vous tentez de dire que quand Doumbouya va quitter le pouvoir là. Vous allez nommer Amara président. Et au Bala Samora, au Idi Amin là. Vous allez regretter. Pourquoi? Pourquoi vous êtes né même en Guinée? C'est ce que je disais aux grands Dadis non? Ne rentre pas en Guinée. Si tu rentres là, tu vas regretter. Mais pourquoi tu es né en Guinée? Dadis ne m'a pas écouté non? Eh les blogueurs là. Eh les communiquants. D'ailleurs je ne suis même pas un blogueur. Les communiquants là. Cinq vidéos j'ai dit Dadis ne rentre pas. Pose tes conditions. Si tu dois rentrer en Guinée. C'est pourquoi qu'on a tes droits? Etre en Guinée. Bala Samora doit être à la maison centrale. Si c'est pas ça, Dadis ne rentre pas. Vous savez le grand Dadis Saint Théâtre Man. Il sort encore dans l'avion courant Bible. Comme la chanson de Saifon. Eh Saifon! Non, Saifon. Qu'habite d'abord quoi. Bravo Saifon. J'ai même oublié de donner Big up à Saifon. Saifon non! Tu as tapé très fort Saifon non! Le top des top Saifon. Je ne sais pas si c'est Big up. Quand on a mis à l'arrivée au niveau de l'arrivée, il n'y a pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée à Paris. Il n'y a pas de l'arrivée. Et il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de l'arrivée à la musique, Il est vraiment top de top, indiscutable. Tu vois quoi ça ? Si suivez tout ça, il n'y a pas d'autre bénéfée, tu n'y en plus. Donc, je suis en train de m'adresser encore pour une dernière fois à Founi Kemangé. Founi Kemangé, écoutez-moi très bien. Prenez votre disposition. Le mois de mai là, comme j'ai entendu que vous avez une conférence, je ne sais pas, une manifestation le 26 mai ou quoi là, il faut écrire. Si le CNRD n'arrive pas à donner la date des élections jusqu'à le mois de juin, écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Sinon, les bandits là, ils ont déjà tracé leur programme. Ils vont essayer de renverser Momadi Doumbouya, ferme-moi là, début juin, pour dire encore, pour jouer avec les Guinéens encore, Idi Amin va récupérer le pouvoir. Parce que Amara avait récupéré le pouvoir, mais il est bloqué partout. Sinon, Amara avait déjà... Amara avait guetté le pouvoir. Bala Samora, on n'en parle même pas. Mais c'est Idi Amin, c'est Idi Amin qui veut, coude à coude, t'as dit, éliminer Doumbouya, enlever Doumbouya. Quand je disais ici là, Idi Amin dit qu'il, quand on voulait le nommer ministre de telle fonction, il a dit non. Je vous ai dit que Momadi Doumbouya pensait qu'il était plus intelligent qu'Idi Amin. Idi Amin sait que s'il faisait l'erreur là, Momadi Doumbouya l'enlève comme ministre de la Défense là. À l'heure là, Idi Amin allait... Momadi Doumbouya allait déjà amener Idi Amin à la retraite pour se planifier bien. Mais comme c'est des bandits, vous avez regardé le film entre le bon et le brut et le méchant. Je pense que c'était... Le film, c'était comme ça. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'assister. Mais on est arrivé à la fin. Donc, je m'adresse à l'armée républicaine. Soyez prêts. Soyez prêts, l'armée républicaine là. Soyez prêts. Venez sauver l'honneur de ce pays maintenant-là. Les forces spéciales ne font pas partie de l'armée républicaine comme ce que Doumbouya nous faisait comprendre. Regardez la vidéo de Doumbouya là-bas. Comme ils disent que Paul Kagame est arrivé en Guinée. Ils sont en train de monter les choses là-bas, gauche à droite. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont en train de mettre encore sur les réseaux sociaux. Comme si Doumbouya était parti avant-hier pour faire l'entraînement. Écoutez, regardez. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Comme il est tard là. Ils veulent nous soutenir à Mariah qui est le bonheur ou quoi ? Oh, la vidéo là ne joue pas, Kadim. Attendez. Je veux faire un système là. Voilà, c'est ça. Regardez. Regardez, Doumbouya, regardez. Regardez. D'arrêt d'or. Les bandits qu'on parle, les criminels. Regardez. Regardez le bandit, le criminel. Lui, il a duré seulement pour tuer les Guinées. Regardez le voyeur, regardez. 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 Vous avez vu ici, il est en forme. Il est en forme. C'est une ancienne vidéo. On est au vide au tout. On est au vide au tout. On est au monde à remonter. On est Doumbouya, il est bien, il est en plein forme ici. Il est en plein forme. Regardez le criminel là. Regardez. Le sanguinet. Ahmed, c'est lui qui tire comme ça. Regardez, Doumbouya ici. Regardez les voyous là, les délinquants. Écoutez bien. Écoutez, regardez. Le chauffeur a marqué. Ah ah. Vous avez vu le délinquant ? Ça, c'est un homme responsable, ça. Ça, c'est un homme responsable qui parle comme ça. Doumbouya est en pandie. Doumbouya est en pandie. Attendez. Maintenant, vous allez voir la photo de Doumbouya là. Regardez, il est blindé. Antibale. Antibale. Voyous là. Tu n'as rien vu encore, regardez. Il est gonflé comme ça là. Antibale. Regardez son visage ici. Tu vas laisser le pouvoir là, petit. Tu n'as rien compris encore. Tu penses que c'est comme ça qu'on vient se cramponner au pouvoir ? C'est ce que je voulais vous montrer là. Vous avez vu la vidéo de Doumbouya là. Ça, c'est une ancienne vidéo. Nous avons joué un défendant pour faire semblant comme si... pour dire qu'il est beau pour dire qu'il est beau pour temps. Mais on est physiquement comme ça. Vous avez vu comment il était en bonne santé là-bas. C'est une ancienne vidéo. Vous avez vu comment ça, c'était depuis ou depuis là. Vous avez vu comment il riait là-bas. En gangistère. Donc, Fonike Mange, je vais répéter encore Fonike Mange là. Fonike Mange, il faut prendre ton temps. Je vous ai dit comme vous avez des meetings à faire. Le 26 apparaît là. Annoncez ça d'abord. Vous ne pouvez pas lutter contre... Les gens là, ils sont prêts à tout pour ne pas laisser le pouvoir. Doumbouya, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Ils sont prêts à tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus Doumbouya qui gouverne la Guinée. C'est Idi Amin. Maintenant, Idi Amin, il veut créer la haine contre Doumbouya partout. C'est-à-dire pour pouvoir éliminer Doumbouya. Les jours qu'ils vont venir dire, pam, à Doumbouya. Tout le monde va dire, oui, Doumbouya, t'es méchant, Doumbouya comme ça. Et ils vont venir jouer le rôle de la dame vierge. Et ils vont dire qu'ils étaient pro plus que Doumbouya. C'est ça là qu'il y a... C'est ce qu'ils sont en train de préparer. C'est ce que j'ai dit à Fonike Mange là. La société civile, les partis politiques, l'ANAD là. Essayez d'écouter les gens. Vous ne pouvez pas connaître tout dans la vie. On attend un double pidi d'une fois. Écoutez-nous un peu. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux là. Beaucoup de personnes avaient dit ici là que s'il y a quelque chose qui va arriver en Guinée un jour là. Bahouri sera le premier, le premier client de la CPI. Vous avez vu la déclaration de Lonsunifal. Si la guerre se déborde... Parce que ce que Bahouri est en train de faire là... Bahouri ne sait pas que la Guinée... C'est-à-dire que nous sommes assis sur le feu. Aujourd'hui là. Tous les Guinéens sont assis sur le feu. Sur l'essence du moins. On est assis sur l'essence. On cherche seulement une boîte à le mettre là pour allumer le feu là. Bahouri ne calcule même plus ça là. Non, il veut seulement manger. Bahouri. Ki klare ou anonon, berare ou anonon. Son inyon ou lata à la. Mian de go, on yodoton. Nga ton kolimon. Di ni son ko fi houn nou yalti na don halo don kon hal. Moussake ta, c'est lui qui a introduit... C'est lui qui a poussé Dadis dans la malédiction là. Moussake ta. Je pense qu'il s'appelle Moussake ta. Dadis ou la mort. Alaï Serouna aussi a poussé Dadis. Général Dadis. Dadis a pris. Dadis était devenu fou. Il pensait qu'il pouvait rester au pouvoir par la force. Ils ont préparé l'histoire du 28 septembre pour salir l'image de Dadis. C'est ça là qui va se produire contre Mamadi Doumbouya aussi. Si vous voyez qu'Idiamine a mené les machines là pour casser la mer à l'air là entre Farana. Farana et Kankan là, ça ne va pas. Ça c'est entre eux là. Hakoune manikap bien Farana, manikap et Kankan. Hakoune mape Geringian ou non ymi-fong lodo. Mais hay goutou ou lantaoum. Hande clan, Mamadi Doumbouya Kankan ou hibe. Nangon diru clan, Idiamine et bala Samouran. Bouwambe Farana be. Ça va souffrir. Donc, l'armée Guinée là, levez-vous, soyez prêts. Après, les bonnes nouvelles vont tomber bientôt. Soyez prêts. Après ça là, il ne faut plus qu'on vous parle de CNRD. Parce que Idiamine ne fait pas partie de CNRD et de forces spéciales. Bala Samoura ne fait pas partie de forces spéciales. Amara ne fait pas partie de forces spéciales. Donc, à faire des forces spéciales après Doumbouya là, on doit annuler ça. Parce que c'est des gens, c'est l'armée qu'Alpha Condé avait formée pour se maintenir au pouvoir comme l'autre là, au Tchad. Comment il s'appelle là ? Idriss Déby. C'était le même système. Vous avez vu, quand il y a eu le coup d'État partout, Ouattara même en Côte d'Ivoire, lui-même il avait les forces spéciales. Qu'est-ce que Ouattara a fait ? Ouattara a cassé tout. C'est eux-mêmes qui organisaient ça là pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il se disait avec l'armée, Quand tu as le contrôle de l'armée là, Tu peux faire tout ce que tu veux dans un pays. Mais il y a des cas, Il y a des cas aussi qui sont rares. Il y a des cas exceptionnels aussi. Des fois, tu penses comme ça et ça va tourner mal. Comme le cas d'Alpha Condé. Il a appris. Vous avez vu comment Alpha, une fois l'Alpha Condé, Il même était sorti tellement qu'il était fier de Dumbuya Que Dumbuya va lui protéger son pouvoir. Jusqu'à il va mourir là. Écoutez bien, allez-y, regardez la vidéo d'Alpha Condé. Jusqu'à même, Il faisait même la publicité de Dumbuya. Il dit que toutes les femmes de Guinée, Ou qu'on a créé là, vont tomber à mourir de Dumbuya. Que Dumbuya est... C'était le jour de la fête de l'indépendance. Quand Dumbuya rentrait au stade le 28 septembre, Quand Dumbuya défilait comme ça là. Alpha Condé, vous vous rappelez de sa vidéo là ? Oui, il avait déclaré que tellement que Dumbuya est musclé, Il est beau comme ça là, Que toutes les filles vont tomber amoureuses de Dumbuya. Tellement qu'il pensait que Dumbuya allait... C'est-à-dire lui donner l'amour de protéger son pouvoir. Eh eh, Dieu ne dort pas. Où est Alpha Condé aujourd'hui ? Où est Alpha Condé aujourd'hui ? Point d'interrogation. Donc, la société civile là, Founikémangé, Je m'adresse à vous encore, Les partis politiques là, Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit des cris, sinon vous allez... Si vous allez vous asseoir là, Pour compter jusqu'à le 30e décembre là, Les bandits là, Je vous ai déjà donné leur plan. Ils veulent renverser Dumbuya. Pour imposer, Ils diamènent encore pour deux ans. Pour dire encore, Qu'après les deux heures là, Il y aura dialogue, Ils vont organiser. Ça va faire 5 ans déjà. Donc, ils ont fait un mandat comme ça. C'est un système. C'est des bandits, C'est des délinquants. Donc, c'est ce que je dis là. Les partis politiques là, Il faut barrer la route. Barrer les gens là. Ils viennent de faire des gens là. Quand on regarde les gens là, On reporte le 30e décembre. Il y a des pays là, Les gens là, Ils mettent encore les gens là. Alors, Le Cédia est en France, l'Amérique est en France, l'Europe est en France, l'Union africaine est en France, la communauté internationale est en France. Le 31 décembre, il fait qu'il y a des larmes. Il y a des larmes, des larmes, des larmes. Et puis je m'adresse aux Guinéens. Il faut prendre le système des Gabonais. Je m'adresse à mes frères Guinéens. n'importe quel ministre de CNRD que vous allez voir aux Etats-Unis en Amérique, il faut lui casser la gueule c'est comme ça que les Gabonais faisaient jusqu'à ce qu'ils ont interdit aux ministres gabonais de venir en France les ministres gabonais avant la chute d'Ali Bongo les ministres gabonais ne voyageaient plus même en Amérique en Europe, on les trouve dans les restaurants on prend les assiettes, on casse sur leur tête la nourriture, on verse sur leur visage il faut apprendre le même système n'importe quel ministre de CNRD qui va venir en France ici il faut lui casser la gueule brutaliser lui comme ça ils ne vont plus venir en Europe quand Ousmane Gawal prend le temps j'ai entendu la vidéo il faut prendre le temps il faut mobiliser les gens il y a 5 combés 5 combés quand la ministre de CNRD c'est Amérique il faut utiliser le même système il faut utiliser le même système quand ils vont venir en Europe aux Etats-Unis il faut être violent avec eux nous sommes dans les pays de droit ici il faut dire que vous ne voulez pas voir des sanguinaires venir sur le sol européen américain il faut les frapper il faut les frapper il faut les frapper il faut les frapper 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 ont une farine et ils font le même système ils sont des frappes il faut les frapper et françois orlande et maintenant c'est qu'ils font des frapper avec eux ils ont le même système pour les frapper les frapper des frappes de tentative d'assassinat. Non. Quand on dit un litre, il sort dans l'hippon. Il y a une farine qui dit l'hippon qui est en train de se faire. Il y a une bonne fougue. Nous, on a une bonne fougue. Elle est en train de se faire. Il y a une bonne fougue. Il y a une bonne fougue. Il y a une bonne fougue. Je m'adresse à l'hippon. C'est le système. Il faut utiliser le système des Gabonais. Comme ce qu'on faisait au ministre d'Ali Bongo. Si il y a une France, il faut les taper. Il y a une bonne fougue. Il y a une bonne fougue. Il y a une bonne fougue. Mais il y a une bonne fougue. Il y a une bonne fougue. La farine. Il y a une bonne fougue. Il y a un gâteau d'anniversaire. Si on a un gâteau d'anniversaire, on n'a pas besoin d'un gâteau d'anniversaire. Il y a une bonne fougue. On tire des photos et des vidéos. Il faut utiliser le système. Il faut utiliser le système. Ils vont voler de l'argent en Guinée. Ils vont prendre l'avion pour venir se moquer de Guinée encore en France. Ils ont assassiné les enfants des pauvres là-bas. Ils vont venir encore appeler les gens. Ils vont commencer à dormir dans les hôtels de 5 étoiles et avec l'argent des contribuables guinéens. Il ne faut pas accepter ça. Il faut utiliser le système gabonais. Vous rencontrez un ministre ici. Il faut lui casser la gueule. Pas avec les couteaux, pas avec les bouteilles. Prenez de l'eau, les oeufs, gâteau d'anniversaire là, la farine. Il faut te mobiliser. Commentaire, ça ne sert à rien. Il faut être violent. Ils sont violents en Guinée. Il faut être violent ici avec eux. Mais pas avec le couteau, avec les bouteilles. Non. La farine, gâteau d'anniversaire là, les oeufs, l'eau. Il faut salir leur habit. S'ils sont dans les restaurants encore, ils sont en train de marcher là. Il faut prendre la nourriture là. Vous lavez ça dans leur visage. Ils vont arrêter de venir ici là. C'est ce que les Gabonais ont appliqué. Tous les ministres ont arrêté de venir en Europe, même aux Etats-Unis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils partaient seulement qu'en Turquie. Donc, c'est le système qu'on système doit donc éteindre les goûts. Donc, je vais m'arrêter ici comme il est tard là. Maintenant, Django, comme j'ai beaucoup de vidéos là, on va commencer à parler de ces vidéos là demain. Donc, quand on est à l'argonne là, on ne doit pas s'occuper que d'un bébé est malade. Paul Kagame, Paul Kagame, c'est un exemple de la démocratie. Vous savez, qu'est-ce qui se passe à Rwanda là-bas aujourd'hui ? Demandez tous les... Tout... C'est-à-dire, demandez, si vous avez un parent là-bas, appelez-lui. Qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui ? Paul Kagame, il est en difficulté d'économie. Pourquoi ils ont proposé qu'on doit rapatrier tous les immigrés qui sont en Angleterre là ? Ils ont proposé deux pays, Ghana et Rwanda. Le président Ghanaien a dit non. Paul Kagame a dit oui. Quand on prend un clandestin en Angleterre là, on le rapatrie à Rwanda là-bas. Chaque clandestin qu'on doit rapatrier à Rwanda là-bas, à Kigali. Oui, c'est Kigali. Oui, Kigali. On doit rapatrier un clandestin de Londres jusqu'à Kigali là. On lui donne 20 000 euros, 20 000 dollars par personne. Si vous voyez aujourd'hui Emmanuel Macron en train de faire la guerre à Paul Kagame là. Aujourd'hui, la France encore est rentrée dans la guerre avec Paul Kagame. Vous avez entendu la déclaration d'Emmanuel Macron tout récemment. Emmanuel Macron a dit Emmanuel Macron a dit directement que c'est les Rwandais qui sont en train d'occuper les partis des Congos là. Emmanuel Macron a regardé sa vidéo tout récemment. Il a dit à Paul Kagame de quitter le Congo. Tout récemment, Emmanuel Macron, moi même quand je le vis parler de ça, j'étais surpris parce que c'est cassé, les ponts sont cassés. Les ponts sont cassés. Maintenant, demandez les personnes qui sont en train de vivre à Rwanda là-bas. Leur compte bancaire est bloqué. Tout le monde. Paul Kagame a bloqué tout. Leur compte bancaire de Rwanda là. Demandez, appelez si vous avez un parent là-bas. Demandez vos parents qui sont à Rwanda là-bas. L'endez-vous. Vous bloquez le compte bancaire et vous dites Paul Kagame. Vous avez dit qu'il n'y a pas. Vous avez dit qu'il n'y a. Vous avez dit qu'il n'y a. Vous avez dit qu'il n'y a pas. Vous avez dit qu'il n'y a négocié qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Et il n'y a pas. 20 000 dollars mais 20 000 euros. 20 000 dollars par personne. Donc vous avez dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc vous avez dit qu'il n'y a. Est-ce que Paul Kagame doit être un exemple démocratique ? Est-ce qu'il n'y a? Un exemple démocratique ? Certes, vous n'y a. quand tu as eu une difficulté pour la difficulté tout ce n'est pas la faute, le paquet de ce majeur ce n'est pas vraiment pas tout est faux tout est faux les gens arrivent au palais ce sont les mêmes mais c'est la mafia avec des chinois d'abord ils ont arrêté tout en Guinée vous qui rêvez de Rio Tinto tout est arrêté, le projet de Rio Tinto tout est arrêté maintenant, vous allez voir vous allez lire l'heure il n'y a pas l'argent en Guinée à l'heure maintenant avril-mai les fonctionnaires ne seront plus payés en Guinée, avril-mai les fonctionnaires ne vont plus avoir l'argent leur salaire là c'est fini vous allez voir, sous le vent populaire contre Doumbouya, c'est ça il est en train de profiter à l'heure il est en train de créer la haine contre Doumbouya, contre la population maintenant, toute la population déteste Doumbouya maintenant Idi Amin va aller à la vitesse supérieure pour déloger Doumbouya, une erreur c'est là-bas l'armée républicaine va s'impliquer dans l'affaire avant de couper ma vidéo je m'adresse à la population de Kaloum Kaloum qui est en train de faire au Tannambe, au Toulmatina, Fany Fanyra voilà Nguyen de Amodimara ou Toulmatina ngi ouyefalafe, soso Bradé mafalafe, fule Bradé mafalafe, manke Bradé ouyefala, otan soswe ouyefala, otan nirena Kaloum mbarabou ife, fala raube, depi Alpha Condé nia mane nae, wama Kaloum nasoufi me wamu lagara eto fugu fugu rabra minebe manna ra Faloube na wokili ou gati efama ne Kaloum nasoude ane ra programe kou ibande C'est-ce qu'il y a de l'enfant, c'est-ce qu'il y a de l'enfant. 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 Il y a de l'enfant. C'est-ce qu'il y a de l'enfant. Il y a de l'enfant. C'est-ce qu'il y a de l'enfant. Il y a de l'enfant. Il y a de l'enfant. Il y a de l'enfant. C'est-ce qu'il y a de l'enfant. Il 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 est venu faire le sale boulot. Il y a de l'enfant. 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 La ginelle, bon septembre, Biringkoui, Anou fassousoui, Mabiri, Inarana yawa birimbe. Fouletan, Asouman Gawal, Baworinana, Safe moufare ileri, Alana nantakolo. Bernal Goumoufan, Atofa anana, Saforese fare, Asadadis, Depose Maison Centrale, Agi Asiga Kanada. Se alway tofa be, Ata nga moun kasore, Tongoane, Sa fose, Gye li force, Etoge araya la bidemiserra ba, Ema moumanike ram, Tongo reye sa place. Nna ou be, Gye, Gye, Etoge arabe, Fébili naana la ginelle, Pour eux, Le pouvoir est destiné seulement à un malinke. Ils ont grandi avec cette mentalité-là. Mais cette fois-ci-là, On va décramponner cette mentalité dans votre cerveau-là. Quand vous êtes cramponné sur les idées-là, Il faut un malinke au pouvoir par la force. On va voir cette fois-ci-là. Donc, Je m'adresse à Founike Mange encore. Je m'adresse à Founike Mange. Founike Mange. Notre destin est dans la main de FNDC. Founike Mange, Je répète, Notre destin aujourd'hui, Moi, Je ne compte plus sur les sociétés civiles ou quoi. Non. Ça, C'est des histoires. Moi, Je ne compte plus sur les gens-là. FNDC, Founike Mange et Koundouno et les autres-là. Moi, Je compte sur vous. Levez-vous, Vous allez nous sortir de cette, Ça veut dire, De cette vaillocratie qui est en train de mener sur cette population pauvre. Je vous ai dit d'écrire. Communiquer, C'est très bon. Il faut écrire, Communiquer. Il faut écrire. Vous écrivez, Vous amenez les lettres là, Dans toutes les ambassades, À la charte de la CDA de la bonne gouvernance, Partout, Dans les grandes institutions internationales là. Il faut écrire à l'air là. À partir du mois de juin, Si le CNRD n'arrive pas à donner la date des élections là, Nous, On ne reconnaîtra plus le CNRD comme gouvernement de transition Oumamadidou Mbouyala. Et vous aussi, Vous allez faire votre communiqué. Vous allez dire, À partir d'aujourd'hui, Le CNRD est déçus. C'est fini. Le CNRD n'existe plus, Comme au pouvoir en Guinée. À partir d'aujourd'hui, Vous faisiez, La décision vient de la société civile, Et signée par tous les Guinéens, Les grands leaders, Les grands leaders, Les politiciens guinéens, La société civile, L'ANAD. Cette décision là, Vous allez dire que, C'est une décision qui est venue de là-bas. Vous allez dessoudre aussi le CNRD. À partir du mois de juin, Vous allez dire que, Vous ne les reconnaissez plus. Comme ça, Ils vont avoir des complications. Parce que le 31 décembre là, Ne va pas passer. Oumamadid va mourir avant. Oumamadid va quitter le pouvoir avant. Mais, Le CNRD ne va plus rester au pouvoir là. C'est fini. C'est fini. C'est moi qui partagez la vidéo là. On y est. Partagez la vidéo là, Dans tous les groupes. Ça, Cujou, Malédiction. Depuis que les satans là, Sont venus au pouvoir, C'est malédiction sur malédiction. Sons venus au pouvoir, C'est fini. Bien au pouvoir. C'est fini. Sous-titrage ST' 501